Les amis, bonsoir, bienvenue pour ce premier épisode du podcast, là on discute, je sais que vous l'avez attendu pendant de nombreuses années, bon peut-être pas de nombreuses années, en tout cas pour moi c'était le cas, mais je suis content d'inaugurer ce premier épisode avec Brenda Boukris qui est avec moi ce soir, elle va intervenir juste après sur le sujet de la séduction et il y a plein plein de choses à dire. Brenda, elle est coach et experte en relations depuis 2015, elle évolue dans le milieu et donne des conseils aux hommes et aux femmes, elle a accompagné plus de 3000 personnes depuis qu'elle a débuté, elle a une énorme communauté sur Youtube avec plus de 700 000 abonnés, comme ma chaîne Youtube, tiens, 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 quelle coïncidence, et puis des centaines de milliers d'abonnés sur TikTok, sur Instagram, elle est présente partout, dans toute la francophonie d'ailleurs, que ce soit en France, au Canada ou en Afrique, et puis elle ouvre bientôt une chaîne Youtube pour les conseils spécifiques aux hommes, génial, bonsoir Brenda, salut Nassim, merci de me rejoindre pour ce premier épisode, c'est fou de faire cette inauguration du podcast, c'est le mélange des thèmes, mais c'est trop cool, il y a plein de choses sur lesquelles on va se retrouver, je pense, il y a certaines questions que je t'avais partagées d'ailleurs, avant qu'on se retrouve aujourd'hui, qui m'intéressent et qui je pense intéressent toute ma communauté, des personnes qui font de la musculation, que ce soit hommes ou femmes, on verra un petit peu si jamais il y a des différences et des spécificités entre les sexes, J'aimerais bien qu'on commence avec un questionnement, une question qui, moi, m'intéresse et je pense va intéresser tout le monde, est-ce qu'un physique musclé chez un homme, c'est un atout ou un handicap pour la séduction ? Alors, le physique en lui-même, pour être complètement sincère avec toi, il ne va pas avoir l'importance qu'on imagine médiatiquement, par contre, ce qui va être important, c'est la notion de sport, c'est pourquoi tu fais du sport, en fait, parce que d'un côté, tu vas avoir les personnes qui vont faire du sport, les hommes qui vont faire du sport pour avoir un cadre dans leur vie et pour avoir une certaine hygiène de vie. Et là, à ce moment-là, je trouve que c'est un énorme atout parce que ça envoie l'information aux personnes, on va dire, qui pourraient être séduites, que cette personne prend soin d'elle, qu'elle a un cadre, qu'elle prend soin de sa santé et que potentiellement, il faut le dire aussi, si vraiment on va très loin au niveau inconscient, ça laissera une bonne génétique pour la suite. Maintenant, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer des personnes et d'analyser des personnes qui faisaient du sport une addiction, mais au sens négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui compte, il n'y a rien d'autre et il n'y a aucune réflexion sur ce que le sport apporte réellement et la thérapie, quelque part, qui permet aussi sur soi et la progression. C'est seulement prendre du muscle pour prendre du muscle, voire parfois, malheureusement, prendre du muscle pour essayer de donner une virilité, mais au mauvais sens du terme, c'est-à-dire, je vais avoir des gros muscles pour montrer à tout le monde que j'ai des gros muscles et ça va me suffire à prendre du muscle. Pour montrer à tout le monde que je suis un homme. Et ça, malheureusement, souvent, je dis souvent, on le sait aujourd'hui en psychologie, il y a une loi qui s'appelle la loi de Merabian qui explique que 93% de l'impression que tu vas faire à quelqu'un va être montrée par ton non-verbal et par ton para-verbal. Donc, le non-verbal, c'est la façon dont tu te tiens, ton attitude corporelle. Ce n'est pas ton corps en lui-même, c'est vraiment ton comportement. Donc, peu importe de la musculature de l'homme. Voilà, musculature ou pas, oui, complètement. Attends, avant que tu développes sur ça, juste avant, tu as parlé de l'excès dans la pratique sportive. Mais on ne parle pas forcément d'excès dans la plastique du corps. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui fait de la course à pied, mais qui en fait deux heures par jour. On peut considérer déjà que c'est une conduite un peu excessive. Si, en fait, il est cadré et qu'il l'est fait pour les bonnes raisons, ça ne pose pas de souci, en fait. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a ses deux heures et il n'est pas content s'il ne fait pas ses deux heures. On a tous, quelque part, nos rituels. Mais quand ça devient obsessionnel, ça peut être un frein pour la situation. Ça peut être un frein pour la séduction, mais en fait, pour soi. Oui, là, carrément, oui. En fait, c'est pour soi le problème. La séduction, c'est ce que j'explique beaucoup dans mes conseils et dans tout ce que je veux donner. Ce n'est pas des conseils qu'on applique, c'est un mode de vie. C'est le mode de vie d'une personne séduisante. C'est ça qui est important. C'est quoi une personne séduisante pour toi ? C'est quoi une personne séduisante pour les personnes qui nous écoutent ? Et c'est quand tu définis la personne séduisante que, naturellement, ton corps et ton esprit vont être séduisants. Parce que tu vas être dosé sur la bonne fréquence. Et ça, c'est là où la loi de Mérabian, justement, entre en scène pour refaire la transition. C'est que quand tu es bien aligné avec ton corps, avec ton esprit, tu vas naturellement être séduisant. Que tu sois musclé, ou que tu sois super-mais, ou même que tu sois obèse, à partir du moment où tu es bien dans tes baskets, et où tu te sens bien, et où tu fais les choses pour les bonnes raisons. Ok, super intéressant. Mais alors, imaginons qu'il y a un individu, on va me prendre moi. Comme ça, ce sera plus simple. Je suis bien dans mes baskets, tout va bien. Mais pour une personne qui ne me connaîtrait pas, par exemple, je ne suis pas sur un site de rencontre, et qui voit, la première chose que cette personne voit, c'est mon physique. Et mon physique éventuellement musclé. Et si jamais j'ai décidé de partager des photos de moi à torse nu. Quelle image ça renvoie ? Quand la personne ne peut pas forcément faire cette analyse de langage corporel, d'attitude, qui importe énormément dans la séduction. Naturellement, ça dépend encore une fois des personnes ciblées sur les sites, etc. Si on part du profil d'une personne à 30 ans, qui a une vie remplie, sociale, etc. C'est vrai que quand on tombe sur le profil Tinder, par exemple, d'un mec dont la première photo, c'est son torse nu... Mauvais. Ça pue. Non, vraiment, messieurs. Je vous jure, je sais que vous pensez faire bien, mais je ne le conseille pas du tout. Parce qu'en fait, ça renvoie l'image, ça renvoie l'idée déjà que la personne concentre uniquement sur son physique, voire même qu'elle concentre sur ses performances sexuelles, quelque part. Qu'elle ne recherche que du sexe, vu qu'elle ne montre que son corps. D'accord. Moi, l'impression que j'ai quand quelqu'un est juste torse nu, alors ça dépend des contextes, si c'est à la plage, c'est un peu différent, si c'est une vie sociale autour, c'est différent. Il y a un selfie dans la salle de bain torse nu. Stop, jamais. Ça, ça ne passe pas. Stop, messieurs. Never, please, never. Non, ça, vraiment, c'est ce que j'appelle un break. Tu casses la proposition. C'est-à-dire que je ne vais même pas regarder le profil, etc. Parce que ça renvoie vraiment l'idée d'un homme qui, malheureusement, n'a pas de vie sociale, qui passe peut-être sa vie au sport et qui mise tout sur ses atouts physiques. Alors que chez les femmes, messieurs, c'est extrêmement important de le comprendre, on a quand même une vision assez différente en général de l'attirance. D'ailleurs, c'est inconscient. C'est que nous, ça va plutôt passer par le charme, par le charisme, par la confiance en soi, qui peut se gagner grâce au sport, qui peut s'éduquer grâce à une bonne pratique, une bonne thérapie. Mais clairement pas juste sur un physique. Un physique avec une coquille vide, quelque part, avec un cerveau qui n'est pas développé, ce ne sera pas attirant. Et j'ai parlé de moi, pour le coup. J'ai eu la chance de fréquenter vraiment des hommes, parfois, qui étaient extrêmement bien musclés, qui étaient au raide, des personnes qui ont vraiment une certaine force physique. Et malheureusement, parfois, le mental ne suivait pas. Et en fait, à ce moment-là, tous les bienfaits physiques tombent. On n'a pas envie de quelqu'un qui, malheureusement, n'est pas bien dans sa tête, n'est pas heureux. Quand tu dis le mental ne suivait pas, c'est qu'on n'est pas dans un mental... En gros, quand tu as une image plutôt d'un physique musclé, on peut imaginer, on va dire que la croyance générale, c'est quelqu'un de fort, de confiante, de responsable, qui est capable de protéger un foyer aussi. Enfin voilà, il y a tous ces stéréotypes autour. Qui ne sont pas forcément des stéréotypes, mais pour le coup, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'une personne qui est musclée, c'est une personne qui a confiance en elle. En gros, c'est le raccourci. Et quand ce n'est pas vérifié et que ce n'est pas le cas, par exemple, une personne qui fait vraiment du sport, comme je t'ai dit, pour combler un manque affectif, par exemple, et qui se ressent dans les relations, alors à ce moment-là, on va avoir une personne qui, au final, pourrait avoir le plus beau corps du monde. Derrière, si le mental ne suit pas, ce n'est pas attirant. Et ça, on le retrouve malheureusement aussi sur Tinder, comme je l'ai dit, avec ses photos qui cassent tout de suite parce que peut-être que vous avez une super personnalité et que vous vous mettez juste cette photo. Sauf que la photo, c'est la première information qu'on a de quelqu'un sur un site de rencontre. Alors moi, ce que je conseille plutôt, c'est... Être musclée, ce n'est pas un problème. Donc ne cachez pas votre musculature. Ce n'est pas un handicap. Ne cachez pas votre musculature, mais ne mettez pas que ça en avant. Par exemple, mettez une photo dans laquelle, je ne sais pas, vous êtes en costume ou en t-shirt, en fonction de ce que vous aimez. Vous pouvez même avoir les bras, je veux dire, dégagés. On va voir vos muscles, ça, c'est OK. Mais juste, ne mettez pas la photo type, voilà, selfie dans la salle de bain, dans le miroir, avec tous vos muscles, ou sur votre lit, avec tous vos muscles, torse nu. Ce n'est pas forcément ce que je conseille. Bien sûr. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi autant de débutants en musculation commencent avec l'idée que ça va faciliter le contact avec les femmes ? Parce que... Ou avec les personnes qui chercheraient... Oui, il y a une croyance populaire qui peut s'avérer exacte, dans beaucoup de cas, qu'un homme, justement, musclé est plus attirant qu'un homme tout maigre. Et la plupart des hommes qui commencent la musculation, c'est en général plutôt pour combler un problème physique. C'est que la personne ne se sent pas forcément belle. Je pense que tu le sais peut-être même mieux que moi. Mais en général, les hommes qui commencent le sport, ce n'est pas forcément pour plaire, on va dire, je fais du sport pour plaire, c'est je fais du sport parce qu'aujourd'hui, je ne me plais pas. Tu vois ? Donc, je ne sais pas ce que ça va donner la suite. Mais en tout cas, aujourd'hui, je n'aime pas ce que je dégage. Et en fait, je pense que c'est plus sur cet aspect-là qui est intéressant et qui fait qu'on va gagner confiance en soi, c'est qu'on va quelque part créer sa propre thérapie. On va faire un premier travail sur soi en se remettant en question, en mettant en question son alimentation, son mode de vie. Et c'est par tout ce travail interne qu'on va faire qu'on va devenir vraiment séduisant. Et en effet, le sport, quand il est bien fait, encore une fois, c'est un excellent atout de vie. Je veux dire, au contraire, on a probablement une personne qui va vivre plus longtemps en meilleure santé, avec un meilleur système immunitaire. À ce moment-là, oui, ça va aider. Et je pense que c'est une bonne chose, en tout cas, dans tous les cas, de commencer à pratiquer du sport pour gagner confiance. Et c'est en gagnant confiance que tu te sentiras réellement séduisant, en fait. Alors, je suis 100% d'accord avec toi. Sauf que... Je le sens arriver. Mais, tu vois, tu parles beaucoup... Enfin, tu utilises beaucoup le mot sport. Ouais. Mais tu sais que la musculation, c'est un sport un peu particulier. Certains ne le considèrent même pas comme sport, d'ailleurs. Et les motivations des personnes qui commencent la musculation ne sont pas toujours les mêmes que les personnes qui commencent le sport en général. Parce qu'effectivement, quand on fait du foot, du basket, du tennis, de la natation, j'en sais rien, on peut avoir effectivement, en plus des considérations de performance, on peut avoir tous les à côté que va apporter la pratique sportive. Gain de confiance, gain de longévité, système immunitaire, ce qu'on a précisé juste avant. Mais la musculation, c'est quand même particulier. Parce que c'est un sport qui a pour but l'esthétique, en fait. Et beaucoup de pratiquants ont tendance à laisser de côté tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, effectivement, la confiance, la santé, la longévité, le système immunitaire et tout ce que ça pourrait engendrer en plus. Tu vois la distinction entre les deux ? Oui, j'entends complètement. Mais je pense que quand même, il y a... Après, ça dépend de l'intention, mais par exemple, tout ce qui est cycle de force, justement, on va gagner aussi en niveau, en fait. Moi, c'est ça que je vois aussi beaucoup dans la musculation avec les hommes que j'ai eu la chance de suivre. Après, bien sûr, il y a cette notion esthétique, il y a cette notion de physique. Maintenant, attention, parce que c'est pas ça qui va plaire forcément aux femmes. Si vous faites du sport pour plaire à quelqu'un, trouvez plutôt un moyen de vous plaire à vous, en fait. C'est ce que je dis tout le temps. C'est ça le véritable angle, c'est que ça doit pas être un pansement qu'on met sur une plaie ouverte. Bien sûr. Ça peut être un médicament qui va aider, justement, à la guérison. Maintenant, je trouve que quand même, la musculation amène, comme j'ai dit, une certaine discipline. En fait, c'est ça, je pense aussi, qui est attirant chez les hommes qui pratiquent la musculation, c'est l'aspect de discipline. Tu vois, comme je t'ai dit, c'est cadré. La personne, elle a aussi un certain, du coup, des certains choix de vie. Elle a des priorités, elle a une hiérarchie. Et je me rappelle, par exemple, d'un homme avec qui je sortais fut un temps. Cet homme, je mangeais... Moi, j'aimais beaucoup tout ce qui était pizza. Tralala, voilà, j'avais... Bienvenue au club. Voilà, yes, t'y connais. Et lui, pour le coup, avait une hygiène de vie plutôt que cadrée. Et je savais très bien qu'il m'aimait, j'avais pas de doute dessus. Mais par contre, il se faisait jamais... Il faisait jamais passer mes envies de pizza avant son cadre à lui, sauf exception, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faisait vraiment attention à lui. Il se priorisait. Et du coup, je voyais bien qu'il était pas dans la dynamique de chercher à me plaire, chercher à me plaire à tout prix. Et c'est ça qui est appréciable aussi avec un homme. C'est un homme qui sait poser ses limites. Qui sait dire, ben non, là, je suis pas d'accord. Et c'est comme ça qu'on voit la confiance en soi. Trop intéressant ce que tu viens de dire. Ouais. Mais alors, est-ce que ça l'est vraiment ? Parce que tu vois, moi, j'ai eu des expériences complètement contraires. Dis-moi. Complètement opposées. Et que j'ai été confronté, certaines fois, à des femmes qui le prenaient mal, justement. Oui, mais bien sûr. Qu'un homme puisse pas, justement, s'adapter, déroger un petit peu de son cadre, de sa discipline pour la personne qu'il aime, entre guillemets. Pour moi, c'est un équilibre. Est-ce que cette discipline, des fois, elle est pas handicapante ? Alors si, elle peut l'être. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention, quand même, aux femmes que vous allez fréquenter. Je pense qu'il y a quand même, pour moi, pour qu'une relation marche, il y a plusieurs critères, dont la vision commune. Il faut savoir où on va, et il faut qu'on ait des valeurs communes. Et si vous partagez pas cette valeur commune, je sais pas, du bien-être, ou en tout cas que vous pouvez pas adapter ça, à ce moment-là, c'est même pas la peine, à mes yeux, de commencer. Enfin, on peut commencer, s'amuser, mais ça va forcément poser un moment, un souci. Ça veut pas dire que votre compagne doit forcément être sportive, mais elle doit être en mesure de comprendre ça. Vous devez avoir une vision similaire. Parce que la construction d'un couple, ça se fait sur cette vision. parce que si aujourd'hui, tu poses tes limites, c'est-à-dire que dans dix ans, tu vas continuer potentiellement à les poser. Tu vas pas changer de mode de vie d'un coup et te dire, putain, trop bien, en fait, fuck la diète, go manger les pizzas toute ma vie. Tu vois, ça va pas le faire comme ça. Donc, pour moi, c'est important aussi dans les personnes qu'on a envie de fréquenter, en tout cas, si on a envie de construire une histoire, un plan d'un soir ou deux, c'est autre chose. Ouais, c'est différent. Mais quand on a envie de construire une histoire, c'est important de se poser la question de est-ce que cette personne pourrait partager un mode de vie proche du mien ? Parce qu'on va vivre des expériences de vie aussi avec cette personne. C'est une partenaire de vie. Un couple, c'est un partenaire. Donc, ce qu'on cherche à avoir, c'est un certain équilibre, en fait. C'est ça. C'est pas non plus d'être complètement obnubilé par la vision d'une discipline qu'on pourrait avoir et d'oublier la personne avec qui on pourrait partager sa vie. Et même, pourquoi pas... Après, ça peut être intéressant pour une personne qui est novice ou qui débute, mais qui est intéressée, qui est ouverte, justement, de l'éduquer là-dessus. C'est très séduisant. Une personne qui éduque... Un homme comme une femme, d'ailleurs. Une personne qui éduque, qui explique pourquoi. Voilà pourquoi est-ce que... Je sais pas, moi, je m'y connais pas, mais pourquoi je mange pas de lipides le soir ou de glucides le matin, j'en sais rien, ou pourquoi je fais le gène intermittent. Et justement, tu vas aussi éduquer. Ça veut pas dire que la personne va forcément faire ce que tu fais toi. Elle peut comprendre un petit peu mieux. Elle peut comprendre. Et je pense que le souci, dans la communication aussi des couples, c'est que trop souvent, on imagine que l'autre sait ce qu'on ressent et c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est l'un des grands problèmes de couple, messieurs, mesdames. Je sais pas qui écoute, mais s'il vous plaît. Tout le monde. Faut le dire à tout le monde. Le monde entier devrait écouter ça. La plupart des couples se séparent à cause d'un souci de communication. Et quand, justement, pourquoi est-ce que les gens ne communiquent pas, et beaucoup, malheureusement, de personnes qui font de la musculation aussi, c'est parce qu'on a peur de la vulnérabilité. Pourquoi est-ce que aussi les gens commencent le sport souvent, enfin, la musculation, pour paraître fort ? Parce qu'ils estiment qu'ils ne le sont pas actuellement. Et c'est très bien, mais il y a aussi une part féminine qui, à mes yeux, est la part de vulnérabilité que, malheureusement, beaucoup d'hommes ont du mal à assumer. Et derrière la vulnérabilité, il y a la honte. Pourquoi est-ce que les gens n'osent pas être vulnérables ? Parce qu'ils ont peur de se sentir honteux. Et honteux, c'est l'humiliation, c'est terrible pour le cerveau, pour le corps, etc. Donc, c'est pour ça que les gens ne communiquent pas. Et bon, je me suis un peu dérivée du sujet, mais je trouve que c'est pertinent. Non, non, ça faisait sens. Je pense que c'est important de savoir justement poser les mots et c'est une vraie preuve de maturité et aussi de faire évoluer son couple. C'est qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui se passe dans cette situation et comment est-ce qu'on peut faire pour ensemble former une équipe et aller plus loin ? C'est comme ça que la relation va vraiment prendre un sens ou un autre. Mais ne partez pas du principe que la personne sait pour vous. Parce que ça, c'est votre égo qui vous parle. Oui, ça peut être dur aussi. de prendre ce recul et faire ce travail. C'est le travail de la vulnérabilité. Parce que justement, on n'a pas envie de se sentir honteux, on n'a pas envie de se sentir ridicule, on n'a pas envie de se sentir moqué, jugé ou faible en fait. C'est souvent le mot. Quand tu parles de faiblesse à un homme qui pratique la musculation pour les mauvaises raisons, ça le pique. Ça le pique. Si je te dis, Nassim, t'es faible, ça va peut-être piquer. Moi, ça va. Enfin, toi ou n'importe qui. Moi, ça passe. Tu peux le dire. Toi qui est derrière ton écran et qui écoute ma douce voix, tu es faible. Qu'est-ce que ça te fait si je te dis ça ? Ah là, je vais perdre des abonnés. Non, mais justement, si justement ça te pique, si je te dis ça, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Et c'est ça qui est... C'est là tout le travail passionnant du développement personnel et de la thérapie personnelle aussi. Ok, ça fait complètement sens et c'est hyper clair. Et si on en revient justement à cette masse musculaire, si on compare deux hommes, tu vois, ils ont le même âge, la même situation, ils ont potentiellement le même charisme ou la même manière de s'exprimer, mais il y en a un qui est très musclé et l'autre qui l'est un peu moins, voire même pas du tout. Quel signal ça renvoie aux femmes ? Est-ce qu'il y en a un qui va être considéré comme meilleur géniteur, meilleur père, enfin meilleur protecteur, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui vont être envoyées, des signaux qui vont être envoyés par ce physique ? Alors instinctivement, j'ai envie de te dire oui. Vraiment comme ça au feeling, c'est sûr que tu mets un mec musclé et tu mets un mec, par exemple, tout maigre. Instinctivement, on a envie de se dire oui, le mec musclé peut potentiellement paraître plus séduisant. Mais il y a eu des contre-exemples qui ont montré que ce n'était pas forcément le cas. Je pense à Gainsbourg, par exemple. Gainsbourg, c'était quelqu'un de très maigre. On peut même dire qu'il n'était pas beau. Il y a eu des femmes comme Brigitte Bardot, comme Jane Berkine, des femmes sublimes qu'auraient pu y avoir tous les hommes du monde et qui gagnaient, puisque ça, j'entends souvent, et qui gagnaient déjà parfois beaucoup mieux leur vie que Gainsbourg. Donc elles n'étaient pas là pour l'argent. Donc je pense que le potentiel séduction, quand il est bien utilisé, peut complètement renvoyer l'idée aussi qu'un homme n'a pas forcément besoin d'être musclé pour être attirant. Maintenant, le problème des hommes qui sont en général très maigres ou très gros, c'est qu'ils manquent de confiance en eux. Parce que leur situation et parce que le monde, l'éducation qu'ils ont eue, ont fait qu'ils se sont pris des coups mentaux, parfois même malheureusement physiques, qui font qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Et du coup, forcément, ils ne seront pas séduisants. Et le fait de perdre du poids ou le fait de se muscler va leur donner davantage de confiance. Et forcément, du coup, un homme qui pratique la musculation paraîtra plus confiant, plus charismatique, plus séduisant. Et donc forcément, par ratio, je dirais, aura plus de femmes, plus de chance. Mais je pense que la musculation peut être un outil pour gagner confiance en soi, mais que ce n'est pas obligatoire pour ça. Mais ça reste quelque chose de très séduisant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont conscients du fait que ce ne soit pas obligatoire en fait. On le voit, tu ne te souviens pas de ce mec ? On l'a tous eu au lycée ou au collège parfois. Le mec, il n'était pas beau, mais il avait toutes les filles. Je ne sais pas si tu vois de quel mec je parle. Je trouve qu'on l'a tous eu un jour en université ou en... Comme tu le vois comme ça, franchement, il n'a pas grand-chose physiquement pour lui, mais le mec, il bagouille, il papote, et en fait, il a appris à avoir du charisme, il a appris à avoir de l'humour, il a appris à avoir une certaine forme de confiance en lui et c'est ce qui fait que ça le rend séduisant. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des personnes comme ça quand même pour dire que c'est possible. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Parfois, ça demande une vraie remise en question qu'on n'a pas forcément eue dans sa vie et donc faire du sport, pratiquer, mais quelque part aussi s'instruire parce que quand tu fais du sport, au départ, moi, la première fois que je suis rentrée, la première fois que je suis rentrée dans une salle de sport... Tu ne savais pas où tu étais. Mais j'avais peur, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vraiment, j'allais voir les gens, je leur disais est-ce que vous pouvez m'expliquer comment dire ? Je ne savais pas. Et en fait, je pense que le fait aussi de s'éduquer, de trouver un sens à ce qu'on fait, à la pratique qu'on a, c'est aussi ce qui va nous rendre séduisants. En fait, c'est ça les véritables informations. Ce n'est pas le fait d'avoir du muscle ou pas, même si évidemment avoir pour le coup une certaine force, ça peut, pour le coup, d'un point de vue purement sexuel, ça peut être vraiment un atout. On peut tenter davantage de performance, on peut tenir plus longtemps, on peut être plus endurant aussi. Donc ça, c'est sûr que ça va aider. Mais justement, au départ, pour moi, ce qui rend séduisant autour, c'est tout ce que va amener la musculation comme réflexion personnelle. Et c'est là où on va gagner confiance, inconsciemment la plupart du temps. Parce que les gens vont penser que c'est parce qu'ils tirent de la fonte qu'ils sont plus confiants. Alors évidemment, l'indice de force va faire qu'on va se sentir plus confiant, mais quand même, toute cette éducation qu'on fait, cette discipline, le fait de ne pas abandonner, parce qu'au départ, je veux dire, les résultats, tu ne les as pas tout de suite ou alors tu les as et puis après, tu as une période où tu n'as plus rien. Et c'est ce moment-là où il ne faut pas lâcher. Et c'est là où le mental y joue. Et c'est là où tu prends confiance. Oui, carrément. Tu gagnes en estime surtout. Oui, je suis d'accord avec toi et c'est une très bonne réflexion. Et il y a quelque chose qui m'est passé par la tête et je pense que je vais le retrouver. Oui, ça y est. Et ce qu'il n'y a pas aussi, tu vois, toute cette vision du physique musclé, toute cette vision du physique parfait en fait, que ce soit chez un homme ou chez une femme, il y a quand même une grosse part de responsabilité de la société aussi. Bien sûr. Tu vois, moi, je suis né en 87. J'ai grandi dans les années 90. Ce que je voyais à la télé dans les années 90, c'est Schwarzenegger, c'est Stallone, c'est Jean-Claude Van Damme, c'est Bruce Lee, c'est Bruce Willis. C'était la définition même de l'alpha mal. Aujourd'hui, ça n'a presque rien à voir. Dans un certain sens, ça peut revenir un petit peu. En fait, tu vas surtout les avoir sur les réseaux sociaux maintenant. Et à côté de ça, tu as le parallèle avec Body Positive, acceptons-nous. Mais pour le coup, enfin pardon, finis ta question parce que moi, je me suis enjaillée toute seule. Mais en plus, sur les réseaux sociaux, effectivement, on voit plein de physiques musclées mais je n'ai pas l'impression que ces physiques musclées sont rentrées dans l'imaginaire commun, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si tout le monde se reconnaît dans ces physiques musclées alors que dans les années 90, ces physiques-là, ils étaient partout. Ces acteurs, ils étaient partout et ma mère, tu vois, qui ne fait pas de sport, sait qui est Schwarzenegger. Alors qu'aujourd'hui, Instagram, on sort un physique musclé et on le montre à une femme de 50 ans, elle ne va peut-être pas savoir qui c'est. Enfin, probablement pas. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus sur des hommes, on va dire, un peu carrés mais je ne dirais pas forcément musclés. Aujourd'hui, on a passé l'étape du gros sportif, ça ne va plus être BCBG, costard, etc. mais on veut quand même qu'il y ait des petits muscles qui dépassent quand même. Des petits muscles. En général, on est quand même dans cette dynamique-là. Maintenant, on a aussi, enfin, je ne sais pas trop où on va sur la pression sociale masculine parce que c'est vrai qu'il y a un double discours entre d'un côté, faites du sport, etc. Et en même temps, tout le monde doit s'accepter comme il est. Mais quand tu regardes dans le body positif et le fait de tout le monde s'accepter, c'est toujours féminin. Toujours féminin. Tu vois, je n'ai jamais vu, et si, ça me fait de la peine. Enfin, je veux dire, moi personnellement, j'ai fait une vidéo dessus justement sur mon coup de gueule sur le body positif dans le sens où il y a beaucoup de choses pour moi qui sont incohérentes dedans. Mais, je veux dire, si la santé n'était pas prise en compte, j'entends le fait d'avoir un corps en bonne santé, je veux dire, on n'a jamais vu un homme en surpoids être mannequin, tu vois, ou faire de la pub pour des sous-vêtements, etc. Alors que pour les femmes, on le voit beaucoup. Et je pense que du coup, c'est ça qui contribue dans l'imaginaire aujourd'hui aussi des hommes qu'un homme qui a confiance en lui ou un homme séduisant, c'est forcément un homme musclé. Mais tu vois, comme je te dis, on n'est pas forcément à la recherche de ces énormes muscles comme on pouvait en avoir avant. Mais quand tu dis on, c'est les femmes ? Non, plutôt les hommes aussi. Après, je suis... Attends, tu peux répéter. quand tu dis on n'est pas à la recherche d'un physique hyper musclé, enfin bodybuildé. Nous, en tout cas, oui. Et aussi, il y a un certain, parfois, dégoût, pour le coup, des hommes trop, trop, trop musclés. Et pourquoi alors ? Pour ce que ça implique ou c'est purement physique ? Alors, il y a le purement physique. Mais ça, après, toutes les femmes, je ne vais pas parler pour toutes les femmes. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'un homme trop musclé, vraiment, tu sais, les gros vikings, ils te portent d'une main. En général, ça, je te dirais, ça va... Là, c'est un handicap pour le coup. C'est un handicap pour... Enfin, ça dépend, il y a des femmes qui vont adorer. Je connais plein de femmes, c'est un style. C'est un style. C'est vraiment un style. Mais quand ce n'est pas de ce style, c'est compliqué. Moi, je sais que ça me ferait peur. Je me sentirais en danger. En tant que femme, avoir un homme trop, trop, trop musclé, etc., je me dis, le mec, il m'attrape, il me tue. Vraiment. Inconsciemment, je sais que c'est le chemin qui se fait. Voilà, il y en a qui vont aimer. Mais c'est vrai que ça, pour moi, c'est pas le summum de l'attirance. Mais si la personne le fait en son âme et conscience, et qu'elle kiffe la faire, à ce moment-là, je me dis, elle va aller vers des personnes qui vont apprécier ça naturellement. Par contre, je me rappelle juste d'un truc à la salle. En fait, je vais le raconter parce que je pense que c'est un exemple qui peut parler à tes auditeurs. J'étais à l'époque en train de faire une sèche, donc j'étais très régulièrement à la salle. je bougeais beaucoup à la salle, je portais beaucoup, etc. Et j'avais entendu justement un mec, vous savez, les salles, ça parle, qu'il y avait un mec qui voulait absolument me draguer, qui était très intéressé, etc. Moi, il ne me plaisait pas du tout parce que justement, c'était un énorme musclore et que moi, ce n'était pas mon style. Et je lui avais gentiment expliqué que ce n'était pas le cas. Mais il ne l'avait pas trop entendu de cette oreille et en fait, pour me plaire, il portait des gros trucs, il hurlait pendant qu'il... Mais toute la salle l'entendait, tu vois. Et le mec avait des muscles qui me semblaient complètement irréalistes. Ce n'était pas naturel. Pour moi, il y avait autre chose qui rentrait en jeu. Et ça, pour le coup, c'est un tue l'amour. J'ai eu des hommes qui sont venus me voir en me disant justement, Brenda, est-ce que le fait de porter très lourd à la salle et de crier et de montrer à quel point on est musclé, c'est attirant pour les filles de la salle ? Pas forcément. C'est même plutôt dérangeant parfois. Donc, je vous conseille de ne pas forcément le faire. C'est un petit tip parce que je sais que ta communauté, pour le coup, aime aussi beaucoup le sport. Donc, c'est vrai que je conseille au contraire quelque chose de beaucoup plus discipliné, beaucoup plus introverti pour le coup. Après, on peut parler, discuter. Mais n'allez pas pour faire le pan. Parce que ça, c'est pas très agréable surtout quand on est en train de faire du sport. Ouais. Je pense que ceux qui ont un peu d'expérience en muscu, de toute façon, s'en rendent compte très vite et savent très bien que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. On parlait de body positive juste avant. Ouais. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Et effectivement, tu l'as noté qu'il y a un décalage entre les hommes et les femmes. Complètement. Un décalage absolument énorme. Ça me crève. Ouais. Je trouve ça d'une hypocrisie pour être sincère avec toi. Plutôt. Et ce que ça implique, c'est qu'effectivement, la pression sociale sur les hommes, eux, ils n'en parlent jamais. Donc, on ne sait pas ce que c'est. S'il y a une vraie pression sociale masculine. Il y a une pression sociale qui est énorme. Ça, je peux en parler pour le coup parce que j'ai eu la chance d'accompagner. Et au départ, alors, au départ, tout va bien. Même moi, alors que je suis coach, j'ai de l'expérience, je suis là pour ça. Les hommes, au départ, ah non, 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 moi, tout va bien. Tu fouilles, tu creuses, tu creuses, au bout de trois heures, ils t'ont expliqué la vérité. Mais oui, il y a un vrai décalage. C'est-à-dire que nous, notre pression sociale féminine, ça va être plutôt si tu couches trop tôt, tu vas être une salope ou fais attention, tu dois lui donner, mais pas trop. Tu vois, on est plus dans la peur d'être une fille facile ou d'être jugée, d'être moquée, etc., pour notre sexualité. Tandis que chez les hommes, la pression sociale, elle est vachement ancrée, même dès l'enfance. Un homme, ça n'a pas le droit de pleurer. Un homme, ça doit être fort. Ça doit être solitaire. Ça doit être solitaire. Ça doit être le loup de la meute, tu sais, ça doit être le leader, l'alpha. Et oui, il y a une vraie, vraie pression sociale sur le rejet de la partie féminine. Chez les hommes, tu vois, un homme, un vrai homme, c'est un homme qui n'a pas sa part de féminité, qui n'a pas de sensibilité, etc. Alors que ce que recherche une femme, en premier, c'est un homme qui la comprend. Pour moi, il y a trois grands critères qu'une femme va chercher chez un homme. Alors évidemment, ils peuvent être différents, mais en général, c'est d'abord un homme qui la comprend, un homme qui va être apte à entrer dans ses pensées. Pour ça, il faut de la sensibilité. Donc c'est une qualité d'être sensible. Ensuite, tu vas avoir la confiance en soi, qui est justement prendre sa place, sa position dans le couple. Et en troisième, la connexion sexuelle qui va être importante. Et si tu as les trois, ton couple, on va dire sur le papier, sur l'image, après il y a plein d'autres critères, mais on va dire que l'attirance peut se faire et on peut vraiment tomber amoureux. Et c'est vrai que chez les hommes, il y a ce rejet de la sensibilité. un homme, ça n'a pas le droit de pleurer, un homme, ça n'a pas le droit d'être triste et un homme, ça n'a pas le droit de se confier à d'autres hommes aussi, sur les émotions, parce que sinon, on va paraître faible. Je me rappelle d'un client qui me disait quand j'ai rompu, ma copine, elle, elle avait toutes ses copines pour elle. Moi, quand j'ai rompu, je n'avais personne. Personne. Oui, c'est toujours le cas des hommes. Oui, et c'est ça qui est vachement compliqué. C'est là où justement, il y a cet aspect de sensibilité à venir travailler, parce que c'est une force qu'on a en tant qu'humain aussi de connecter, d'être empathique. Alors, je suis d'accord, je suis d'accord, mais tu vois, il y a toujours un mail. Je suis d'accord, mais tu vois, l'image de l'homme parfait qu'on nous vend, qu'on nous a toujours vendu et que tu as cité juste avant, solitaire, qui ne fait pas part de ses émotions, qui a accessoirement de l'argent, c'est-à-dire qui réussit bien professionnellement. Il est apte à protéger le foyer. Tout à fait, qui est apte à protéger le foyer, qui est séduisant, qui a du coup un physique attirant et c'est parfois des muscles. Ça, c'est l'image qu'on nous vend depuis des décennies. Ah oui, totalement. Mais c'est une image aussi qui, selon moi, est aussi un peu soutenue par certaines femmes. Tu vois ? J'ai l'impression qu'effectivement, elles se retrouvent dans cette image de l'homme parfait, mais que sur le papier, enfin en réalité, ce n'est pas ce qu'elles veulent. Et du coup, les hommes ont un petit peu de mal à gérer ça et se dire « Attends, mais je fais quoi ? » Il y a des femmes qui idolâtrent des hommes qu'on voit dans des pubs pour les parfums, mais d'un autre côté, ce n'est pas exactement ce qu'elles veulent parce que ce qu'elles veulent, c'est quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui puisse faire preuve de sensibilité, etc. C'est là où la relation, tu sais si elle est toxique ou pas. C'est qu'une femme qui va être accro à un bad boy et à un mec qui ne veut pas s'engager parce que pour le coup, moi j'en ai malheureusement beaucoup, ce sont des femmes qui manquent de confiance en elles et qui sont dans l'auto-sabotage. Elles se sabotent en allant dans des relations qui ne peuvent pas marcher. Mais les femmes qui ont vraiment envie de construire quelque chose, elles ne vont pas aller sur Eric, mec compliqué qui a eu un passé compliqué et ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Une femme qui a confiance en elle, qui a un certain leadership, qui a une vision de là où elle veut aller, elle va aller vers des mecs qui justement ont cette maturité, ce pilier-là. Le problème, c'est qu'on est souvent attiré par ce qui va venir créer de la passion chez nous, ce qui va venir nous saboter. Et c'est pour ça que trop souvent, et ça messieurs, je vous laisse aussi peut-être faire le debriefing dans votre tête, on va toujours aller vers le même type de personne parce que le cerveau aime ce qu'il connaît. Donc, demande-toi si tu es toujours tombé sur des filles qui au final te disaient qu'elles ne savaient pas ce qu'elles voulaient, si tu l'as fait une fois, ok, ça peut arriver, deux fois, ok, c'est peut-être un hasard, trois fois, commence-toi par te poser des questions parce que peut-être que tu les attires ou peut-être que c'est ce que tu recherches et à ce moment-là, c'est dans le mindset. C'est là où il faut changer quelque chose, c'est là où il y a un paradigme à changer, c'est là où il y a un contexte à changer parce que c'est sûr que si tu vas toujours vers le même type de personne, tu auras toujours le même résultat. Oui, forcément. Ce que disait Einstein, la définition de la folie, c'est faire toujours la même chose en espérant des résultats différents. Tandis que si, justement, tu t'ouvres à peut-être quelque chose qui va plus te challenger ou justement, les schémas vont être différents, à ce moment-là, tu pourras aller vers des femmes qui t'apprécieront pour ta juste valeur. Oui. Mais c'est compliqué, c'est un vrai travail. C'est le bordel, le jour où les love coachs n'existeront plus, on aura sauvé l'humanité. C'est que les gens iront bien et on n'aura plus besoin d'être là. C'est le cas pour tous les coachs, je pense, que ce soit love coach ou coach sportif ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est un petit peu dans le même bateau. Du coup, si jamais on pourrait faire un petit résumé ou une petite synthèse, comment on pourrait identifier les points les plus importants pour séduire ? Pas forcément pour qu'une relation tienne, pour séduire, pour arriver à capter l'intention d'une autre personne et de faire en sorte qu'il y a cette possibilité de commencer quelque chose. Alors, pour moi, la séduction, comme je le disais... Est-ce que le visuel, excuse-moi de te couper, à quel point le visuel est important ? À quel point l'esthétique d'une personne est importante ? L'esthétique, pour moi, va plus passer non pas par le corps en lui-même nu, mais par la façon de le tenir, par la façon de le présenter. Là, c'est séduisant. Parce que tu peux être, comme je t'ai dit, musclore ou n'importe qui, si tu ne sais pas te présenter, tu ne seras pas séduisant. Si tu ne sais pas te tenir, tu ne seras pas séduisant. Enfin, peu. Tandis qu'un homme, peu importe son physique, qui sait se tenir, sait regarder quelqu'un dans les yeux, sait s'exprimer, sait parler, comprend les langages de l'amour de la femme. On dit qu'il y a cinq langages de l'amour. Oula ! En plus, il faut parler plusieurs langues de l'amour. Justement, qui comprend la façon dont la personne aime être aimée aussi et qui crée justement cette séduction agréable et équilibrée et qui s'intéresse vraiment à la fille qui est en face d'ailleurs. Ça, ça joue beaucoup. Quand on ne veut pas plus qu'une nuit, j'entends, mais pour plaire, il faut s'intéresser. Et c'est quand tu es intéressé que tu es intéressant. Tu vois ? Et ça, ça va jouer beaucoup sur la séduction. Et éduquer, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, ça, éduquer quelqu'un, lui apprendre des choses, partager un mode de vie, partager un univers, c'est beau, c'est quelque chose qui est intéressant. Maintenant, pour moi, on va dire le point commun aussi qu'il y a la musculation avec la séduction, c'est le leadership. C'est le fait de justement sortir de sa zone de confort pour s'exprimer et s'accomplir dans quelque chose. Tu vois ? Prendre son destin en main, créer sa propre aventure. Quand tu as commencé à la muscu, que tu sois gros ou super maigre, tu as créé ta propre aventure puisque tu es arrivé à un corps différent. Et ça, c'est un avantage. C'est un avantage, c'est un atout. Tandis que quand je... Et pareil, en séduction, quand tu débutes, tu ne sais pas trop où tu vas, tu débutes, tu ne sais pas trop. Mais par contre, tu vas créer ta propre aventure dans le sens où tu vas pouvoir leader un rendez-vous, proposer des rendez-vous, être force de proposition. Et ça, c'est quelque chose de très attirant. Un homme qui, justement, est force de proposition, en général, c'est assez commun avec les hommes qui font de la musculation parce qu'il y a ce leadership naturel qui se met en place. On sait se positionner dans l'univers et on sait prendre des décisions. Et un homme qui sait prendre des décisions, c'est très attirant. Ouais, ça j'aurais dit si je t'avais fait une connerie comme ça. Mais c'est un bon conseil. C'est un très bon conseil. J'allais noter quelque chose d'autre. Je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est vraiment rêvé. Vas-y. Est-ce que, dans certains cas, un homme avec un physique musclé, pas trop musclé, juste on voit que... Il y a un peu de muscu, ouais. On voit que... Non, mais c'est un physique, comment dire, un physique de dieu grec. Ah, oui, donc bien musclé quand même. Bien musclé, mais pas hypertrophié à outrance. Ok, oui. Bien musclé. Est-ce qu'il peut y avoir une crainte de la part d'une femme de ne pas être à la hauteur, entre guillemets, de se confronter justement à un dieu grec ? Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Dans le sens où c'est trop, c'est trop pour elle. Il y a trop de muscles. Totalement. Ça, c'est l'auto-sabotage féminin. C'est je suis pas assez, j'ai pas le droit, il est mieux que moi, je mérite pas. Typiquement, une personne qui va avoir ce qui s'appelle la blessure de rejet, elle va être dans la fuite. C'est-à-dire, ah non, non, mais ce mec, il est trop bien pour moi. C'est pas pour moi. Sans forcément le verbaliser. Oui, voilà. Elle va se trouver des excuses, elle va même pas oser parfois. Et je pense justement que c'est souvent aussi qu'on se fait un film, ce qui s'appelle le biais de confirmation. C'est un biais cognitif qui fait qu'on va croire à l'histoire qu'on se raconte. C'est qu'on va pas aller vérifier ce qu'on pense. On va juste se dire bah non, il sera jamais intéressé. Alors que dans les faits, il y a des hommes qui pratiquent vraiment la musculation pour leur bien-être personnel mais qui ont des attirances qui sont différentes. Tu vois, qui peuvent être attirées par des femmes qui ont des formes ou alors à l'inverse, pour le coup, ils veulent vraiment une femme qui fait du sport. Mais la plupart du temps, en plus de ça, c'est pas des femmes qui ont forcément un physique incroyable. Enfin, incroyable. Tous les physiques sont beaux mais je veux dire un physique ultra musclé, ultra formé, etc. Mais ça va être plutôt la personne qui a la même pratique du sport ou la même vision du sport. Ça, c'est surtout ce qui est recherché à la limite par les hommes qui pratiquent vraiment parce que c'est un mode de vie. Et donc, on peut se comprendre. Bien sûr. On peut se comprendre. On comprend pourquoi est-ce qu'on pèse nos carottes avant de les faire chauffer. Tu vois. Souvent, c'est plutôt ça qui va être recherché. Mais oui, il y a beaucoup de femmes malheureusement qui s'auto-sabotent parce qu'elles se disent je suis pas assez belle ou je suis pas assez fine ou je suis pas assez formée. Et dans les deux sens, autant la femme qui est très maigre comme la femme qui est très grosse et qui se dit j'ai pas le droit. Et alors, dans ce cas-là, on peut donner quel conseil aux hommes justement ? Parce que est-ce que c'est aux hommes de faire le premier pas ? Est-ce que c'est aux hommes de rassurer ? Est-ce que c'est aux hommes de faire comprendre que le physique c'est secondaire, ma foi ? Et que si eux, ils ont fait le choix de se muscler, c'est un choix personnel qui va pas déborder sur leur goût en fait ? Il y a deux chemins possibles. Soit la fille justement s'est juste dit c'est pas possible et à ce moment-là... Si ! Enfin, elle s'est juste dit c'est pas possible parce qu'on n'est pas du même monde mais le fait que lui vienne vers elle va rassurer ça, elle va se sentir en confiance et go ! Mais si la fille a un vrai problème de confiance en elle et un vrai problème d'auto-sabotage, c'est pas un mec qui va le régler. C'est elle qui doit apprendre à faire un travail et c'est pareil pour vous mais c'est pas une femme qui va vous changer, c'est pas une femme qui va vous sauver, c'est pas une femme qui va vous guérir et c'est pareil pour les hommes. C'est pas un homme qui va vous sauver, c'est pas un homme qui va vous guérir, etc. Et là, il y a un vrai travail personnel à faire d'acceptation de soi, de confiance, d'amour de soi et pour ne plus justement rejeter mais accepter l'amour des autres. Accepter l'attirance, accepter d'être sexy, accepter d'être touché aussi et tout ça, c'est un travail C'est plutôt clair. C'est même très clair. Il y a quelque chose d'autre qui m'est passé par la tête. En fait, ça provoque tellement de questionnements, c'est un truc de fou. On fera un épisode 2 si la communauté est motivée. Je pense qu'ils peuvent être intéressés et de toute façon, ceux qui visionnent ce podcast sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Tous les autres qui l'écouteront sur les autres plateformes de podcast, n'hésitez pas à réagir sur YouTube si jamais vous en avez l'occasion. Ça serait cool et ça nous intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Pourquoi j'ai abordé ça ? Parce que le sujet dont on vient juste de parler, c'est que moi, j'étais confronté souvent à ça. C'est des femmes qui, la première remarque qu'elles me faisaient, c'est pourquoi tu me parles ? Je ne fais pas de sport ou je ne suis pas une fit girl. Alors que moi, en soi, je m'en fous. Je suis sensible à d'autres choses et je suis sensible à d'autres choses. Donc, ce n'était pas forcément le premier critère le plus intéressant. Alors, tu l'as fait sur le web. Sur Internet ou plutôt en réel ? Les deux. Sur Internet, tu auras plus de difficultés parce que justement, la personne va se dire que ça sort de nulle part. Donc, en fait, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'attirance, il se fout de ma gueule. Il y a plein de femmes qui vont penser que vous êtes là plutôt pour juste l'humilier. Ah oui, carrément. Il y en a vraiment. Quand tu n'as pas confiance en ton corps et que tu as un mec magnifique qui vient, tu te dis qu'il n'y a forcément une raison parce qu'il ne peut pas m'aimer. Je ne suis pas belle. Tu vois ? C'est ancré, tu vois ? C'est dur. Et du coup, forcément, à ce moment-là, pour moi, c'est à la personne qui se sent victime de faire un vrai travail parce que tu donnes le pouvoir aux autres de ton bonheur ou de ton malheur. Tu vois ? Donc, ce n'est pas normal. Et donc, c'est à ce moment-là où il y a un vrai travail. Par contre, c'est vrai qu'il y a des cas où on va se demander d'où ça sort. Mais là, c'est aussi peut-être à toi ou à toi qui regardes cette vidéo de simplement envoyer un message pour verbaliser l'attirance. Tu vois ? En fait, il y a plusieurs façons d'ouvrir, de séduire une femme, d'ouvrir la conversation avec une femme, soit en direct, c'est-à-dire, écoute, je t'ai vue, donc tu dis où est-ce que tu l'as vue et sincèrement, je t'ai trouvé très jolie. Ça me ferait vraiment plaisir de faire ta connaissance et de voir si tout ça se confirme autour d'un café. Évitez les t'es trop belle, t'es espace trop tm. Là, on ne peut rien faire pour vous si jamais vous faites ça, les gars. Non, mais évitez les phrases de drague à deux balles parce que, pour le coup, ça peut appuyer le stéréotype qu'un homme musclé est un peu bête, ce qui arrive parfois, malheureusement. Et essayez plutôt une phrase posée, quelque chose de posé qui explique vraiment la situation et qui l'exprime. À ce moment-là, c'est très bien. Par contre, tu vas avoir un deuxième cas où tu peux ouvrir simplement en discutant avec elle, mais là, justement, si pour elle, ce n'est pas normal que tu lui parles, ça va manquer de clarté. Elle ne va pas trop comprendre ce que tu fais là. Et c'est là où ça... Ça craint un décalage et il y a un problème. Elle ne va pas trop comprendre. Et à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est simplement lui dire écoute, je n'osais pas vraiment... Et là, justement, tu mets ta vulnérabilité en avant. Je n'osais pas vraiment te le dire directement parce que je ne savais pas comment tu allais réagir. Si je suis venue te parler, c'est parce que je t'ai trouvé très jolie ou j'ai adoré tes yeux ou quelque chose. Et ça me ferait vraiment plaisir de t'inviter à boire un verre si tu es disponible. OK. Et dans ce cas-là, pourquoi il y a autant de différences entre les hommes et les femmes ? Dans. Dans, justement, ce... Enfin, ce scénario-là, il arrive souvent d'un homme vers une femme. Une femme qui ne se sentirait pas assez belle pour un homme, par exemple. Ça arrive un peu moins dans le sens inverse. Dans le sens où un homme va forcément accepter... Oui, mais ça, c'est plus lié à... Peut-être un stéréotype on va dire mental qu'on a, mais en même temps, je pense qu'il peut souvent, trop souvent se vérifier. C'est que dans les pensées vraiment profondes, ne serait-ce que... Enfin, on parle de reproduction, pour parler clairement. Une... On dit souvent la femme... L'homme... Comment on dit ? Merde. Attends, ça va me revenir. L'homme... L'homme... Enfin, pas l'homme suppose, je ne l'ai plus. L'homme propose, la femme dispose. Tu vois ? C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, il y a plusieurs hommes pour une seule femme. Parce que c'est la femme qui porte. Bien sûr. C'est la femme qui a la responsabilité. Et encore une fois, tout ça est un énorme stéréotype, donc il faut le prendre avec des pincettes. Mais on va dire qu'elle a la responsabilité de la reproduction. Donc, si monsieur veut que son ADN et sa génétique soient envoyés encore sur des générations, il va falloir qu'il séduise. Donc, si tu as une femme qui vient te voir inconsciemment, tu auras beaucoup plus l'envie, tu te sentiras motivée à coucher avec elle assez facilement. Ça ne veut pas dire que tu vas t'engager derrière. Mais en tout cas, le désir sexuel, il est plus rapide et plus instantané chez un homme. Chez une femme, ça prend parfois un peu plus de temps, de confiance, un besoin de confiance, etc. Donc voilà, c'est surtout une dynamique de choix, c'est que les femmes ont souvent plus le choix en matière de séduction. C'est-à-dire que moi, demain, je vais en boîte, je trouve n'importe quel kéké qui me plaît à moitié, mais je vais y aller, je sais que je peux passer la nuit avec. Toi, tu vas voir une femme, ce n'est pas sûr qu'elle te dise oui facilement. Mais à l'inverse, ça s'inverse après puisque chez les hommes, c'est beaucoup plus difficile de coucher le premier soir, mais c'est beaucoup plus facile de créer une relation et d'engager une relation. Attends, répète. Ok. Je reprends. C'est important, donc il faut être sûr que tu... C'est important. C'est une bonne compréhension des dynamiques. C'est-à-dire que chez les hommes, le plus gros problème, c'est coucher. Après, créer une relation, ça se fait plus facilement. Avoir créé un couple, l'engagement en fait. L'engagement féminin est plus facile à avoir en général. Chez les femmes, c'est l'inverse. C'est très facile de coucher le premier soir si on veut, mais derrière, l'engagement, il va être plus difficile à trouver. Ok, je comprends. C'est très clair. D'accord. Parce que le désir premier, enfin, la plus grande peur de l'homme, inconsciente, c'est la perte de liberté. D'où l'importance... Je dis souvent, un homme tombe amoureux par accident, c'est que beaucoup d'hommes ne sont pas dans l'intention de tomber amoureux au départ quand ils vont dans une relation. Les femmes, quand elles vont dans un date, en général, au départ, elles ont quand même envie de se projeter. Le mec lui plaît. Si elle a envie d'une relation sérieuse, c'est verbalisé en elle, elle va avoir envie de voir si ça va créer derrière, ça va aboutir. Elle a peut-être déjà un peu projeté. Chez un homme, ce n'est pas forcément le cas. Il va aller dans un premier date pour voir ce qui se passe. Il y a moins d'attentes. Et c'est pour ça, malheureusement, que beaucoup de femmes reviennent parfois le cœur brisé d'un date parce qu'elles ont eu beaucoup d'attentes. Et comme je le dis, c'est quand il y a des attentes qu'il y a de la déception. Bonne soirée. Ça y est. Tu ne peux pas jeter le micro, mais tu aurais pu le faire. Avec les hommes que tu as conseillés, que tu as suivis, est-ce que justement tu leur conseillais de se mettre au sport ou tu leur conseillais de travailler sur leur physique ou ce n'est pas du tout une recommandation qui était importante ? Ça dépend comment lui se voit. C'est-à-dire que si pour lui, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Il y a un non-problème, donc il n'y a pas besoin. Si le mec est complexé, je vais plutôt chercher pourquoi il n'en fait pas. Quel est le phénomène auto-saboteur chez lui qui fait que le matin, il ne veut pas se lever pour aller à la salle ? Et en fait, c'est ce cheminement-là que moi, je vais aller péter. C'est ce blocage-là, cette croyance-là que je vais aller péter moi pour que le lendemain, il se dise putain, trop hâte d'aller à la salle. Tu peux l'encourager à essayer de changer ça. Bien sûr, souvent, il y a une croyance limitante. Le sport, c'est une excellente thérapie, comme je l'ai dit, pour se former, pour faire quelque chose de bien. Ça peut être autre chose. Il y en a, pour se donner un style, ils vont fumer. Je ne le conseille pas. Je veux dire, d'autres, pour gagner confiance en eux, vont plutôt aller à la salle. C'est déjà mieux pour la santé. Oui, je veux dire, je peux encourager quelqu'un à aller à la salle si c'est pertinent dans sa situation. Ça ne veut pas dire qu'aller à la salle est obligatoire pour être séduisant. OK. Même si c'est peut-être quelque chose qui paraît très logique pour certains hommes de se dire la première chose à faire, il faut que je sois musclé. Non, parce que vous voyez bien qu'il y a plein d'hommes qui n'en ont pas besoin et qui sont très heureux. Mais si pour vous, si vous vous mettez dans la tête que c'est obligatoire et que vous ne le faites pas, forcément, vous allez vous saboter. Parce que vous avez créé la croyance que pour être séduisant, il faut être musclé. Donc forcément, votre corps va se dire OK, ben non, tu n'es pas séduisant mon gars. Mais je crois que la croyance, elle l'est chez beaucoup d'hommes ou d'adolescents. Oui, bien sûr. Elle y est déjà. C'est pour ça que je travaille aussi dessus et que j'explique que non. La musculation, c'est un choix personnel. Ça doit être fait pour soi, pas pour plaire. Et à ce moment-là, oui, c'est très bien. Mais si tu le fais pour plaire, pour plaire aux filles, ta raison n'est pas saine parce que ta raison, elle est liée à l'ego. Elle est liée à la partie de toi qui vit dans la peur de mourir et le travail, il n'est pas totalement sain. Il peut même être toxique parfois parce que tu ne le fais pas pour les bonnes raisons. Tu le fais pour des attentes, pour des projections sur les autres dont tu n'as pas la responsabilité. Et l'idée, au contraire, que j'aime dans le sport, et principalement dans la muscu, c'est la notion de responsabilité. Tu es responsable. Et c'est ça qui te rendra séduisant. C'est là où le sport est intéressant. Je suis d'accord. Et souvent, les mecs qui sont complexes justement dans leur séduction, qui ont du mal à se sentir séduisants et qui justement sont plutôt musclés, il faut très peu de choses pour leur faire péter la croyance. Quand le travail est sain, quand le travail sur la muscu est saine, etc., parfois, c'est juste allez, hop, on va juste changer ça. Hop, tiens, va voir cette fille là-bas et dis-lui que tu la trouves adorable et vois si elle est intéressée. Ok, j'y vais. Tu vois ? Parce qu'en fait, le muscle, il est déjà fait. Le sortie de zone de confort, responsabilité, on y va. Oui. C'est plus facile. Donc, il y a moins d'appréhension et puis plus de facilité à se lancer. C'est ça. Et puis, en général, un homme se sent bien quand il se sent musclé. Pour le coup, pas tous, parce qu'il y en a, comme je l'ai dit, qui font ça pour se cacher. Mais si c'est le cas, quelqu'un qui se sent bien à ce moment-là, ça sera un atout parce qu'il se sentira bien et qu'il se positionnera bien et qu'il s'exprimera bien, etc. Oui. Trop cohérent. Parfaitement précis. Donc là, on est très bien. Yes. Comment tu... Comment on pourrait parler de la différence de certaines cultures justement vis-à-vis du physique de l'homme ? Est-ce que c'est typiquement quelque chose qui vient de notre société occidentale, tu vois ? De quoi ? Le fait d'avoir un physique musclé ? Le fait d'avoir un physique musclé qui n'est pas forcément, on l'a dit, ce n'est pas forcément un atout comme un handicap. Ça dépend de plein d'autres facteurs. Mais ça reste quand même quelque chose qui est ancré et qui doit être accompli par beaucoup d'hommes. Tous les hommes se posent des questions sur leur physique. Alors, non, ça va dépendre. Par exemple, tu vas avoir des cultures. principalement, par exemple, d'Afrique du Nord, même religieuses, musulmanes, juives, etc. On a souvent des communautés en Afrique du Nord. En général, au contraire, là-bas, les femmes, enfin, là-bas, même en France, j'entends, mais je veux dire de ces cultures-là, vont aussi parfois aimer les hommes qui ont plutôt un peu de ventre. Pourquoi ? Parce que ce sont des hommes qui aiment bien manger et avec qui la table, elle sera toujours pleine. Parce qu'on est dans une culture de nourriture. On est dans une culture de, souvent, dans ces peuples-là, enfin, dans ces cultures-là, dans ces ethnies-là, manger, c'est signe de bonne santé. Tu vois ? Bien sûr. Donc, on est dans l'abondance. Je veux dire, moi, mes parents et mes grands-parents étaient pieds noirs d'Algérie et de Tunisie. Je veux dire, là-bas, enfin, moi, souvent, on dit je t'aime avec de l'huile. Vraiment, si tu ne manges pas, tu n'es pas bien jugée. Moi, je n'ai jamais aimé le couscous. J'ai été... Tu n'as jamais aimé le couscous ? Et sache que je suis beaucoup jugée dans ma famille. Je ne te jugerai pas. Mais quand même, franchement, t'abuses. Je te jure, je suis la seule. Mais bref. Mais du coup, on est dans ces cultures-là et à ce moment-là, oui, on va préférer souvent les hommes qui aiment manger parce que la femme peut manger aussi. On va se sentir en équilibre et on est dans une culture de la nourriture. Plus on mange, plus on est en bonne santé. Plus on mange, plus on est riche. Plus on mange, plus on est en abondance. Tu vois ? Donc, je pense que ça... Donc, il y a un rapport différent. Oui. Par contre, tu veux aller au Japon, les hommes ne sont pas forcément très musclés. Ça va être plutôt la réussite sociale qui peut jouer ou, oui, différentes valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est intéressant comment les choses changent en fonction de... En Russie, les plus belles femmes vont se mettre avec les hommes les plus puissants. C'est-à-dire que... Donc là, il n'y a même plus de question de physique. C'est la puissance. Mais du coup, elle va être là. Enfin, les rôles sont différents. C'est-à-dire que tout le monde est OK sur le fait que c'est vraiment connu et reconnu en Russie. La femme va s'occuper du foyer. Les hommes vont ramener l'argent. Concrètement, ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans les dynamiques ? La femme va en réalité motiver l'homme et le booster à aller plus loin, à se dépasser en fait pour continuer à s'enrichir. C'est sa coach, quelque part. Ah oui ? Ce n'est pas juste la femme au foyer ? Ce n'est pas juste la femme au foyer qui ferme sa gueule. C'est une femme qui a du charisme, qui éduque, qui a une forte personnalité et elle, elle va plutôt se mettre avec des hommes simplement de puissants. Là, on n'est plus dans le physique. C'est très drôle parce que parfois, tu vois des femmes vraiment magnifiques d'un mètre quatre-vingts, très bien foutues, etc., avec des hommes tout petits, un peu obèses. Et tu te dis what ? Mais en fait, c'est juste des dynamiques sociales complètement différentes. c'est incroyable. Tu es déjà allée en Russie ? Non, c'est mes recherches. Voilà, on se cultive, mais j'ai hâte d'y aller aussi pour aller voir ça de mes propres yeux. Ça doit être passionnant de voir comment les différentes cultures... Les médias sociales... Même, tu vois, moi je pense souvent à une croyance que beaucoup d'hommes ont, c'est qu'il faut absolument être grand. Et du coup, les mecs qui font 1m70, ils se sentent très mal. Et j'ai un souvenir, je ne sais pas s'il passera dans cette vidéo, d'un homme que j'ai coaché qui faisait 1m55. Donc, il était vraiment petit et pour le coup, lui, il s'était musclé. Et sa croyance, c'était, je ne peux pas sortir avec une fille qui fait plus d'1m55. Ce n'est pas possible. Moi, je l'ai évidemment envoyé sur une femme d'1m65 et ça a marché. Parce qu'en fait, il y a des femmes pour qui ce n'est pas important la taille. Il y en a pour qui ça va être important, mais si justement le côté séduisant et charismatique prend le dessus, à ce moment-là, elle est OK. Oui. C'est quand même difficile. C'est difficile. bien sûr. C'est quand même difficile. C'est pas tout le monde. Parce que là, tu abordes quelque chose d'aussi très intéressant, c'est que la taille pour un homme, c'est un vrai critère. Ça peut être un vrai complexe. C'est un vrai complexe. Vrai, vrai complexe. Je pense que c'est même... Je pense même que plus d'hommes sont complexés par leur taille que par leur poids. Je pense. Je pense aussi. Ça, je te le dis vraiment à la louche comme ça. Mais oui, j'ai fait d'ailleurs une interview d'hommes justement et beaucoup parler de ça, de la taille. Et la taille, d'ailleurs, à tous les niveaux. Parce qu'il y a la taille physique et la taille du pénis aussi. Et ce qui revient à chaque fois, c'est qu'on n'est pas à la hauteur, on n'est pas assez fort, on n'est pas assez viril, on n'est pas assez puissant. Enfin, exactement comme un homme maigre quelque part, la musculation. Alors qu'en réalité, ça souvent, c'est une croyance parce qu'il y a des femmes qui vont tellement se sentir épanouies avec que le physique va passer après. Tout simplement. D'accord. Donc oui, si, ça marche, j'ai vu beaucoup de couples, la femme était grande, le mec tout petit, ou même faisait la même taille et pour le coup, elle mettait des talons et ça ne dérangeait pas. En fait, si l'homme se sent dérangé, ça sera un problème. Mais s'il ne se sent pas dérangé, ça ne posera pas forcément de soucis. Donc en fait, on se retrouve un peu avec la même réflexion que tout à l'heure, avec des femmes qui ne se trouvent pas assez bien pour un homme qui serait trop bien bâti. Là, on a aussi des hommes qui ne se trouvent pas assez bien. Mais en fait, ça peut fonctionner. ça peut très bien fonctionner aussi. Il suffit de tomber sur la bonne personne, mais surtout d'avoir un comportement séduisant. Le comportement séduisant, avoir un bon lifestyle, un bon mode de vie dans lequel on se sent bien, là, ça va vous aider. Parce que c'est sûr que, par exemple, comme je dis, manger des pizzas tous les jours à tous les repas, ce n'est pas qu'un problème pour le corps, entre guillemets, ce n'est pas qu'un problème pour le poids, c'est un problème de lifestyle. c'est que tu sais que tu pourris ta santé et donc que tu ne considères pas ton corps, tu n'aimes pas ton corps parce que tu le pourris de produits industriels. Et ça, ça envoie un message très fort. Ça envoie un message très fort et ça envoie un message même dans le mindset du mec. Parce que toi, tu as un message très fort en tant que meuf, mais le mec va avoir lui-même aussi un souci de mindset, en fait. Tu vois, c'est qu'il n'est pas bien dans sa peau, c'est qu'il n'est pas heureux, c'est qu'il ne s'estime pas pour se pourrir comme ça, quelque part. C'est comme la drogue en soi, c'est comme tout. Du coup, à ce moment-là, c'est ce travail-là qui va être nécessaire. Ayez à choisir, messieurs, commencez par vous demander c'est quoi pour moi un homme séduisant ? Qu'est-ce qui ferait que... Moi, je dis souvent ça pour les femmes, mais qu'est-ce qui ferait que je pourrais tomber amoureux de moi ? Qu'est-ce qui fait que je pourrais tomber amoureuse de moi ? Et du coup, c'est lister ces critères-là et si pour vous, un mec en effet séduisant, c'est un mec qui fait de la muscu, alors allez-y quoi. Et trouver une motivation plus forte que la motivation de rester dans votre lit et d'avoir la flemme parce que c'est qu'une question de motivation. Enfin, motivation et discipline. Bien sûr. Tu vois ? C'est qu'une question de discipline. Maintenant, s'il y a quelque chose chez vous qui fait que vous avez préféré rester dans votre lit, alors à ce moment-là, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous voulez vraiment être musclé ? Est-ce que c'est vraiment important pour vous ? Ou alors, est-ce que c'est juste une croyance sociale qui fait que vous vous dites que vous voulez être musclé, mais en réalité, vous préférez être dans votre lit ? Et soyez sincère parce que ça va être le premier pas de votre comportement séduisant. Carrément. Et laissez pas l'ego dicter. Laissez pas l'ego vous dire je serai un comportement séduisant, c'est forcément un mec qui fait de la muscu. Parce que là, vous essayez juste de trouver le moyen de vous sentir important. Mais c'est pas le cas. C'est pas ça qui va vous rendre important. C'est la valeur que vous vous donnez qui va vous rendre important. Alors, si jamais on peut donner des conseils plus concrets sur le comportement justement séduisant, il faut faire gaffe à quoi ? Faire gaffe au lifestyle, tu l'as dit ? Oui, avoir un mode de vie qui nous fait du bien, dans lequel on se complète, dans lequel on est heureux. Donc si c'est pas le cas aujourd'hui, si tu sens que t'as pas le bon lifestyle, travaille là-dessus. Et de là, en fait, naturellement, pour moi, ce qui va créer la confiance en soi, c'est une chose qui va en découler une autre, c'est la cohérence entre les pensées, les paroles et les actes. Ce que je pense, je le dis, ce que je dis, je le fais. Et ce qui sera toujours le plus important pour le cerveau, ce seront les actes. Les paroles, on s'en fout un peu au départ. On le redit lentement. Et donc, cette cohérence-là, elle va t'amener à avoir des objectifs de vie. Puisque, je sais pas, t'as peut-être envie d'être médecin, ok, tu sais que tu dois passer par médecine, et donc tu vas créer tes objectifs. Ce qui va faire que tu vas gagner confiance en toi, c'est la sortie de zone de confort derrière. C'est-à-dire que tu vas arrêter ce que t'as toujours fait pour aller vers quelque chose qui te challenge, qui te fait peur. Et justement, ton pourquoi, ta flamme intérieure, ta vision sera tellement puissante et tellement forte que là, tu te diras ok, je me dépasse. Tu vois ? Je me dépasse parce qu'il y a quelque chose d'important derrière. Et donc là, tu vas naturellement gagner confiance en toi. Ce qu'on, en fait, pourrait retrouver dans la musculation. Complètement. Donc, ça peut être... Ben, complètement. Je veux dire, la cohérence pensée-parole-acte, on la trouve surtout... Enfin, moi, le premier exemple que je donne à chaque fois, c'est le sport. C'est que si tu dis ok, je veux perdre du poids, tu penses, tu dis putain, je suis trop grosse, je suis trop grosse, je me regarde dans le miroir, je m'aime pas. Ok. Tu le penses ? Ok, ben du coup, je vais faire un régime, je te prends le stéréotype, je vais faire un régime, j'allais à la salle, je vais tout donner, le lendemain, t'y es, pam, en bombe, tu commences à courir, etc. Puis le lendemain, il pleut, ah merde, la flemme gilet demain. Là, t'es plus cohérent, en fait. Il y a une incohérence et c'est là où il y a un blocage dans le chemin de la confiance, en fait. Parce que ton cerveau, il comprend pas, il se dit ok, mais du coup, tu ne fais pas ce que tu dis, donc t'as pas confiance en toi. En fait, tu ne te fais pas confiance dans l'atteinte de cet objectif. Confiance en soi, c'est se faire confiance. Et donc, c'est à ce moment-là que ça se pète et c'est à ce moment-là qu'il faut travailler ça, soit pour dépasser cette peur, cette flemme, voilà ce qu'on a, soit pour accepter complètement et être dans l'acceptation du fait qu'on ne veut pas être quelqu'un de musclé même si ça ferait du bien à notre égo. Ok, mais il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Non, la cohérence, pensée, parole, acte, sortie de zone de confort et on y va. Mais pour les bonnes raisons, encore une fois. En fait, ça ne doit jamais être, tu ne dois jamais être dans l'ennui quand tu es dans l'atteinte d'un objectif en général. Il faut que tu sois toujours enflammé par ce désir. Parce que justement, c'est quand tu es dans l'ennui que tu arrêtes. Et ça, ça marche aussi dans les couples. C'est quand tu es dans l'ennui qu'on a envie soit d'aller voir ailleurs, soit d'arrêter la relation. Que ça brille. Oui. Oui, très bien. Voilà. Je crois qu'on a développé pas mal de choses. On a développé pas mal. Des choses très intéressantes. Est-ce qu'on peut conclure sur un questionnement que j'avais encore en tête ? Je ne crois pas. À mon avis, j'ai tout abordé. Et je crois que toi aussi. Oui, franchement, tu n'es pas sûre. On a fait un bon tour d'horizon. Bien. En fait, en vrai, il y a plein de choses encore à dire. En vrai, il y a mille et un sujets. Je t'ai dit, moi, j'adore faire des tables rondes avec les hommes pour justement les questionner sur les dynamiques féminines. Il y a tellement de choses à dire sur la psychologie homme-femme. Tellement de choses différentes. On attend tellement des choses différentes aussi. C'est un monde. C'est un monde, les relations sociales, que ce soit dans le couple, dans le soi. Mais à chaque fois, au final, ça relie à notre propre estime de nous. Et c'est ça qu'il faut développer. OK. Et en fait, on peut en arriver à la conclusion qu'un physique musclé, ce n'est ni un atout ni un handicap. Ça dépend comment on le porte, entre guillemets. Ça dépend comment on le porte. Ça dépend ce qu'on en fait. Il n'y a pas de mal à vouloir être musclé. Il n'y a pas de mal ce qu'on dit et ce qu'on fait. Eh bien, voilà. Soyez cohérents, les gars. Les gars et les filles aussi. Les filles. Et franchement, les meufs, si vous êtes là, commentez. Je veux vous voir. Je pense que ça marche pour tout le monde. Il y a quand même quelques femmes qui me suivent. Donc, à mon avis, on devrait pouvoir les voir dans les commentaires. Brenda, un gros, gros merci. Merci à toi. On se fait un épisode 2 si les gens sont chauds ou pas ? Franchement, je suis très, très chaude pour faire un deuxième épisode. Si les gens sont chauds, on se fait un deuxième épisode. Nous, dans les commentaires. Mais oui, grave. On aura parlé quand même plus d'une heure. Donc, mine de rien, ça a été productif. Un grand merci pour ta disponibilité. Pour tous ceux qui voient ce podcast sur YouTube, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne. Allez suivre Brenda aussi. Je mettrai toutes ces infos dans la description, que ce soit tes différentes chaînes YouTube et tes réseaux sociaux. Donc, vous pourrez la retrouver là-bas. Et ceux qui écoutent ce podcast, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous pourrez visionner ça aussi parce que c'est agréable aussi en vidéo. C'est sympa en vidéo. Je vous fais des petites vannes parfois. Je fais un petit oeil caméra et tout. Calme-toi quand même. Faites un petit tour sur YouTube si jamais vous écoutez ce podcast. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Brenda. Avec plaisir. À bientôt aussi. Bonne soirée. Ciao.